Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans InnovNation. Cette semaine, nous reviendrons sur cette prouesse médicale qui a permis de mettre au point la première main bionique sensorielle. Cette main robot, dotée du sens du toucher, est également capable de reproduire les capacités et la force d'une main normale. Vous verrez. Dans notre dossier gros plan sur ce tout nouvel institut pour développeurs situé en plein cœur de Tel Aviv, à sa tête, Avner Maman et le très emblématique Jérémy Bérébi. Ils seront tous deux avec nous sur notre plateau. Enfin, dans notre séquence immersion en Israël, direction le Ternion, la plus prestigieuse université d'Israël, Flore Citruc nous fait découvrir le Drive, un accélérateur de start-up où se côtoient les talents de demain. Voilà pour le sommaire, mais avant les news de la semaine. ... Je vous le disais en titre, c'est une première mondiale. On la doit à une équipe de scientifiques suisses, italiens et allemands. Ils viennent de le dévoiler. La première main bionique, dotée du sens du toucher, est suffisamment allégée pour se porter en dehors du laboratoire. Retour sur cette formidable prouesse technologique avec Carla Benhamou. Toucher, presser, saisir et ressentir, ces gestes peuvent paraître anodins. Pourtant, depuis 25 ans, c'est le combat d'Almerina Mascarello. Cette quinquagénaire a perdu sa main gauche dans un accident du travail. Aujourd'hui, elle est la première en Italie à avoir expérimenté la main bionique portative. Le prototype est mobile, une extraordinaire avancée dans le domaine des neuroprothèses. Almerina porte sur son dos un ordinateur qui agit comme une interface entre la main bionique et le cerveau. Grâce à des électrodes placées sur la partie supérieure de son bras, les données sont envoyées à l'ordinateur puis converties en signaux compatibles avec le système cérébral. Résultat, Almerina peut ressentir à nouveau la texture des objets. Simulez cette sensation. Un pari déjà remporté en 2014 par les chercheurs européens à l'origine de cette avancée médicale. Mais l'équipement technologique présente à l'époque une faille. Trop volumineux, les capteurs sensoriels rattachés à la prothèse ne peuvent être testés hors laboratoire. Trois ans plus tard, les ingénieurs et spécialistes en robotique parviennent finalement à miniaturiser la technologie de la prothèse grâce à l'impression 3D, au point de la faire rentrer dans un sac à dos. Mais si Almerina a pu garder et tester ce prototype durant 6 mois, elle l'a depuis retiré. La main bionique, toujours à l'essai, doit être améliorée et miniaturisée davantage avant sa commercialisation. Place maintenant au dossier et gros plan sur cette toute nouvelle école informatique qui fait le buzz ici en Israël, The Institute Developers. L'industrie de la E-Tech embauche des ingénieurs israéliens aussi vite que l'armée peut les produire et pourtant ce n'est toujours pas suffisant. Avi Hasson, responsable scientifique auprès du ministère de l'économie, a averti cet été de la pénurie de plus de 10 000 ingénieurs et programmateurs dans la prochaine décennie si le gouvernement n'agit pas immédiatement. Il faut donc recruter mais avant tout former. Alors pour ceux qui veulent changer de carrière, se lancer dans la tech et le faire rapidement et efficacement, Developers Institute propose un enseignement inédit, apprendre à coder et qui sait rejoindre le cercle très convoité des futurs génies de l'informatique. Alors pour nous présenter cette école, je suis aux côtés de deux de ses cofondateurs. Avner Mamann, bonjour beaucoup. Bonjour, vous êtes un évangéliste du digital. Et vous êtes également un ancien directeur e-commerce chez Ubisoft. Et vous, Jérémy Béréby, on peut dire véritable célébrité dans le monde de la high-tech. Beaucoup de qualificatifs pour vous définir Jérémy. Alors business angel, serial entrepreneur, consultant. Alors après avoir dirigé Kima Ventures pendant 5 ans aux côtés de Xavier Niel et réalisé peut-être plus de 360 investissements dans plus de 27 pays. Je crois que c'est ça le chiffre. Aujourd'hui, vous cofondez cette école. Pourquoi cette aventure ? Il faut savoir qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fondé près d'une dizaine d'entreprises, investi dans plusieurs centaines d'entreprises. Mais je n'ai eu que mon bac. Que mon bac. Et en fait, mon secret, c'est d'avoir appris tout au long de ma vie, d'avoir appris énormément de choses, d'avoir appris la finance, d'avoir appris l'entrepreneuriat, le management et l'informatique. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à notre époque, il est très, très difficile d'avoir une spécialité et de s'y tenir pendant 20, 30 ans. Parce que de toute façon, soit cette spécialité ne sera plus une spécialité dans 10 ans, soit parce qu'on a besoin en permanence d'acquérir des nouvelles compétences. Donc il existe des formations longues, des formations de 3 mois, de 3 ans, pardon. Et il existe des formations maintenant, des bootcamps qui ont commencé à pulluler un peu sur la planète, qui permettent aux gens d'acquérir des compétences en une période très courte, en 9 semaines, dans la Developers Institute. Donc l'importance, en fait, pourquoi cette formation est importante, c'est que ça permet effectivement à quelqu'un qui a une carrière très différente d'un développeur informatique, de devenir développeur informatique en l'espace de 9 semaines. Alors vous avez rejoint Avner Maman dans cette aventure. Quelle est la valeur ajoutée finalement de cette école par rapport à celle qui existe déjà ? Parce qu'on est quand même dans le pays de la start-up. Donc on imagine que ce type d'école existe en grand nombre ici en Israël. Alors tout à fait, il y a beaucoup d'écoles informatiques qui existent en Israël, avec des parcours plus ou moins longs. Et nous, ce qu'on propose, la particularité de l'école, c'est de pouvoir être formé sous 3 mois à une technologie, tout en ayant un accompagnement sur ce qu'on appelle le mindset, c'est l'univers de la start-up ici en Israël, et surtout un accompagnement au travail, notamment dans les start-up en Israël. C'est-à-dire que vous avez des partenariats avec certaines entreprises qui permettent d'assurer un emploi à la sortie de cette formation ? Alors tout à fait, on travaille notamment de manière étroite avec un certain nombre d'entreprises ici en Israël, à la fois des start-up mais aussi des grands groupes, pour permettre en fait de venir déjà faire des interventions au sein de l'Institut. Donc pouvoir écouter les élèves, écouter un peu leur retour et surtout permettre de donner l'accessibilité à ce network au niveau des élèves et de pouvoir échanger notamment sur les besoins des entreprises en ingénierie. Tout le monde peut postuler pour ce type de formation ? Quels sont les critères de sélection ? Alors bien sûr, il y a des critères de sélection. On demande de vous remplir un formulaire avec un questionnaire, notamment avec un test de logique. Ce test de logique, après nous l'analysons. On regarde en fait l'intérêt de la personne à vouloir faire ce genre de formation. Et ensuite, on a un entretien, comme un entretien d'embauche avec la personne, pour mesurer ses capacités intellectuelles, ses motivations à intégrer ce coding bootcamp. Alors justement, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot, coding bootcamp ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, bootcamp, c'est tiré en fait de l'armée, où en fait, d'une manière très intensive, on apprenait aux futurs soldats de pouvoir se protéger et d'affronter des situations critiques. Et on a repris ce modèle-là, sous format du pivot, dans l'univers de l'informatique. Est-ce que, Jérémy Bérédi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur votre parcours, tant professionnel que personnel, parce que je veux quand même préciser que vous avez 11 enfants ? 13. 13, d'accord. Donc voilà, je me suis arrêtée en route. Vous contrôlez toutes vos opérations depuis Bnébrac. C'est vraiment une volonté de votre part de soutenir ces jeunes startups. Comment vous faites finalement votre sélection ? Vous parlez de mon côté investissement, fondation, entreprise. Alors, on va dire investisseur, le côté investisseur. En fait, tout ça m'amuse énormément. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un financier, même si j'en suis devenu un. C'est-à-dire que j'ai utilisé le métier de l'investisseur, justement, pour effectivement être en contact avec énormément de startups. Mais moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait triper, c'est de faire partie d'aventures. Et donc, effectivement, participer à l'aventure de nouvelles startups. Donc, quand je sélectionne mes startups, je participe à des startups dont j'aurais pu être moi-même le fondateur, que j'aurais pu moi-même diriger. Et je cherche à investir dans des startups utiles, des startups qui résolvent des problèmes. Donc, ça élimine 90% des startups, je peux vous dire. Maintenant, c'est quoi ces projets les plus prometteurs, selon vous ? Projets les plus prometteurs, je vais vous décrire ceux qui ont déjà fonctionné. J'ai été le premier investisseur de TransferWise. TransferWise, c'est l'un des plus grands services de transfert d'argent au monde. Aujourd'hui, on transfère plus de 2 milliards par mois d'argent entre pays. Je suis le cofondateur de Litchi, les cagnottes Litchi que vous connaissez. Je suis le fondateur de iAdvise, qui est un service de live chat sur les sites marchands. Quand vous parlez avec des marchands, en général, vous utilisez la solution iAdvise. En fait, je suis aussi le premier investisseur de United Credit, qui est l'ancien nom, c'est prêt d'union. C'est un service de prêt entre particuliers. L'idée, en fait, ma particularité dans ce monde de la high-tech, qui est un peu différente de l'état d'esprit israélien, de l'investisseur israélien, c'est que je veux pouvoir expliquer chacun de mes investissements à ma grand-mère. Ça, c'est très important. Et c'est un critère de choix. Donc, je veux effectivement expliquer le problème. Ah oui, le problème est réel. Et je veux expliquer la solution. Ah oui, comme ça, ça serait beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter les bonnes startups. Maintenant, il faut savoir qu'entre l'idée et la réalisation et l'exécution, il y a un grand pas. Il faut que les cofondateurs s'entendent. Il faut savoir que la plus grande raison d'échec de startup, que jeune startup, c'est effectivement des problèmes entre fondateurs. Ensuite, il faut qu'effectivement les clients soient au rendez-vous. Enfin, il faut qu'il y ait plein d'étoiles alignées. Donc, on peut effectivement faire une sélection de plein de startups avec une bonne idée, etc. Mais derrière, il faut aussi énormément de chance et énormément de travail pour arriver à un bon résultat. Vous êtes en Israël depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous continuez de travailler avec la France ? Est-ce que c'est d'ailleurs l'essentiel de votre startup se trouve en France ? Ou est-ce que vous commencez, notamment avec l'Institut de Développeurs, à travailler avec des jeunes talents israéliens ? Quand les gens me demandent où est-ce que je vis, je dis je vis sur Internet. Donc, en fait, je ne vis pas en France, je ne vis pas en Israël, je ne vis pas en Australie, je ne vis pas au Pakistan, mais je vis partout à la fois. Donc, vous allez dans la Silicon Valley, il y a de fortes chances qu'on vous asseyez en haut café. Vous entendez parler de Jeremy Béréby qui a eu une discussion avec l'un des fondateurs la veille, alors que je n'ai jamais mis les pieds dans la Silicon Valley. Et je vais rester comme ça parce que ça va être un record d'avoir plus de 100 investissements dans la Silicon Valley sans y avoir mis les pieds. Donc, en fait, je travaille sur Internet. Il n'y a absolument pas de frontières sur Internet. Donc, le client, enfin, la société australienne, son concurrent peut se trouver en Chine, peut se trouver dans la Silicon Valley ou en Nicaragua. Donc, au final, les écosystèmes locaux ont presque peu d'importance. Pourquoi les écosystèmes locaux ont quand même de l'importance ? Pourquoi est-ce qu'effectivement, je mets l'accent sur la Startup Nation en Israël ? Je suis l'ambassadeur de la French Tech aussi en Israël. C'est qu'effectivement, pour faire fleurir les startups, il faut que les entrepreneurs se sentent motivés et se sentent appuyés par d'autres entrepreneurs. Donc, en fait, ne pas être seul parce que quand on est entrepreneur, en général, on se retrouve très seul. Même si on a 50 collaborateurs, quand on est patron, on se retrouve seul. L'idée d'avoir des réseaux où les gens peuvent se rencontrer et les gens peuvent se renforcer, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je travaille pour que la French Tech devienne quelque chose d'énorme dans le monde. et c'est en train de se passer, la Startup Nation, on fait en sorte à ce qu'elle puisse accueillir d'autres types de populations, des populations d'autres pays, donc les Français d'ailleurs, ou d'autres types de populations vivant en Israël, les orthodoxes, les arabes, etc., les druzes. En gros, voilà, on essaie de faire en sorte à ce qu'on soit tous, en fait, on bosse tous ensemble. Est-ce que vous travaillez sur Internet, donc vous n'avez pas forcément les personnes en face de vous, mais est-ce que vous êtes capable, avec votre expertise absolument monumentale, de dissocier des caractéristiques qui sont propres aux entrepreneurs israéliens par rapport à ceux de la France, par exemple ? Est-ce qu'il y a une mentalité israélienne ? C'est une très bonne question. La différence entre les entrepreneurs israéliens et les entrepreneurs français, les entrepreneurs israéliens vont résoudre des problèmes extrêmement simples, avec des technologies extrêmement complexes. D'accord ? Donc, la technologie est le cœur d'une société israélienne. C'est pour ça que les sociétés israéliennes se font beaucoup plus racheter aujourd'hui que les sociétés françaises. C'est que quand une société rachète une boîte israélienne, elle ne rachète pas juste une idée des utilisateurs, elle rachète des technologies très très pointues. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. En France, on crée des bonnes applications, on crée des bons services, qui ont effectivement beaucoup d'utilisateurs, mais technologiquement parlant, derrière, ce n'est pas non plus quelque chose de très très complexe. Donc ça, c'est une grande différence entre ce qu'on appelle la deep tech, et effectivement la tech classique. Quand je suis arrivé en Israël, j'étais à un salon de la high tech, c'était donc en 2004, et je suis arrivé au salon en me disant, bon, dans ce genre de salon, je suis comme un poisson dans l'eau, et je n'ai rien compris à ce qu'on t'est raconté. Donc c'était des nouveaux processeurs, des nouveaux systèmes de compression, des systèmes de communication, satellites, etc. Et voilà, il a fallu du temps avant de nous mettre à niveau, effectivement, pour arriver à ce concept de deep tech. Ce concept de deep tech est en train d'arriver en France, énormément, puisque toutes les grandes écoles, polytechniques, etc., sont tous en train d'arriver, et les ingénieurs de ces écoles sont en train de créer des start-up. Et là, on va voir depuis la France aussi des sociétés qui ressemblent au modèle israélien. Avenir, quand on a une personne comme Jérémy qui rejoint le board, c'est plutôt enthousiasmant pour lancer l'aventure ? Bien sûr, on est quatre cofondateurs, donc Jérémy, on a Mégane Dreyfus, qui nous a rejoint aussi avec Gabriel Zerbib. Et bien sûr, ça nous permet de nous sortir de notre logique quotidienne et d'avoir une vision très high level du business, notamment en Israël. Et ça a un apport très important que nous donne Jérémy. Aujourd'hui, combien d'élèves sont dans votre école ? Alors, on a démarré la première session mobile avec un focus sur iOS, donc le développement sur l'application Apple. Le 1er novembre, on a une session de 13 élèves qui vont terminer dans les prochains jours. Et une autre session web a démarré en début du mois, et nous planifions encore plusieurs autres sessions sur le mobile, le web et d'autres technologies qui seront notamment nécessaires en Israël. – Concernant la pénurie dont on parle en Israël, est-ce que vous la sentez poindre ? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous axez votre travail sur la formation de ces futurs programmateurs, ces futurs développeurs ? – Il faut savoir que la pénurie est partout, d'accord ? On a la même pénurie en France, on a la même pénurie dans la Silicon Valley, et on aura une pénurie de plus en plus importante. En Israël, clairement, les entrepreneurs passent 80% de leur temps à essayer de trouver des compétences. L'argent est plutôt, entre guillemets, facile d'accès, mais quand ils ont de l'argent, effectivement, il faut trouver des compétences, et ça devient de plus en plus dur. Ça l'a toujours été, mais là, ça devient vraiment de plus en plus dur. Donc chacun va essayer de débaucher de l'autre côté, alors qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont des boulots qui ne correspondent plus au marché, et qui pourraient se former effectivement à l'informatique. Et c'est pour ça qu'effectivement, le développeur Institute répond à ce besoin. – Comment vous envisagez l'avenir ? Est-ce que vous avez d'autres projets en tête ? Quels sont les nouveaux domaines où vous avez envie de vous lancer, vous, l'expert ? – À titre personnel, oh là là, je fais pas mal de choses, je travaille sur des sujets autour de la blockchain, je travaille sur des sujets… – Et justement, alors, qu'est-ce qu'on pense du bitcoin ? – Bitcoin, regardez, non, je ne veux pas donner d'avis, parce que les gens m'arrêtent dans la rue en me disant « Quelles cryptos il faut acheter ? » etc. Je dis, regardez, moi, je suis quelqu'un qui aime les aventures, et ça, ça ne m'amuse pas, ce ne sont pas des choses qui m'amusent. Donc je ne suis pas en train de travailler là-dessus. Moi, j'essaie de trouver les nouvelles applications de la blockchain, les choses qui pourraient effectivement changer le monde, améliorer, résoudre des problèmes. Donc blockchain, c'est un sujet. Ce qui me manque aujourd'hui, après avoir investi dans plus de 300 entreprises, 350, c'est un peu les projets qui amènent vraiment une valeur particulière au monde, et ça, effectivement, c'est ce que je suis en train de chercher. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec moi sur ce plateau. On poursuit notre émission avec la séquence « Immersion en Israël » et on vous emmène au Ternion. C'est la seule université dans le top 10 mondial qui ne soit pas américaine. Flore Citruc, aujourd'hui, vous avez choisi de vous rendre au Ternion, situé en Galilée, dans le nord d'Israël. Vous allez nous faire découvrir le Drive, son accélérateur de start-up. – C'est l'équivalent de l'école polytechnique en France ou du MIT aux États-Unis. Le Ternion a été fondé en 1912, il y a plus d'un siècle, ce qui en fait la plus ancienne université de tout le Proche-Orient. L'Institut dispense des diplômes en sciences et en ingénierie. Il est situé dans la capitale du nord d'Israël, Haïfa, et sa particularité, c'est que depuis sa création, il accueille des étudiants, quelle que soit leur opinion, religion, origine ou sexe. Aujourd'hui, 48% des 13 000 étudiants sont des femmes et 22% des arabes, soit exactement la même proportion que la population israélienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Drive, l'accélérateur de start-up du Ternion, avec des inventions dans le domaine de l'intelligence artificielle, la robotique, du biotech ou encore des transports. On va faire un saut dans la technologie de demain. Suivez-moi. – Bonjour. – Bienvenue. – Bienvenue au Drive. – Bienvenue au Drive. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Benjamin Soffer, vous êtes à la tête de T3, la société de transfert de technologie du Ternion. Il y a un an, vous avez lancé The Drive, qui est donc un accélérateur de start-up. Alors, pourquoi cet accélérateur ? Notre philosophie est de faire du Ternion un écosystème complet d'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, et ensuite d'avoir plusieurs plateformes qui nous permettent de développer davantage ce que nous créons au Ternion. En plus d'aider la faculté et les étudiants du Ternion, nous souhaitons nous concentrer sur nos anciens élèves. C'est notre philosophie. Le rôle de notre université est d'aider nos étudiants, aussi bien que nos anciens élèves, à inventer leur métier. Nous sommes intimement convaincus que l'entrepreneuriat n'est pas un don, ce n'est pas nécessairement une faculté innée, ça peut s'apprendre et se fabriquer. En plus de fournir un excellent cadre de recherche et un savoir universitaire à nos étudiants, nous voulons mettre à leur disposition des outils concrets et les aider à lancer leurs propres start-up. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je veux vous présenter Dove, une des plus prometteuses start-up que nous avons ici, dans le domaine de la ville intelligente. – Je vous souhaite avoir une discussion fructueuse. – Merci. – Regardez, si on prend l'exemple du port de Haïfa, qui est le plus important du pays, il y a un très grand nombre de camions qui rentrent et qui sortent du port, ce qui crée beaucoup de pollution et d'embouteillage. Grâce à notre start-up, Mobi, nous avons installé des capteurs à chaque entrée de la ville et pour la première fois, nous savons combien de camions entrent dans la ville et dans le port. Cette information donnée en temps réel permet d'identifier les problèmes et ensuite d'apporter des solutions. – Ce que vous essayez de faire, c'est des villes intelligentes où le trafic est beaucoup plus fluide ? – La liberté de mouvement est la condition essentielle au développement d'une ville. Les villes n'arrêtent pas de croître. Il faut que les gens puissent aller travailler, emmener leurs enfants à l'école. Si on ne fait rien, les villes seront bientôt paralysées. Nous devons avoir une révolution qui permettra de résoudre ce problème d'embouteillage chronique. Nous sommes allés à Paris, à Londres, aux Etats-Unis et ils n'ont pas d'outil efficace actuellement pour résoudre ce problème. – Alors comment concrètement Mobility Insight va transformer nos villes ? Comment ça marche ? – Mobi fournit aux décideurs et aux autorités de régulation des transports dans les villes une solution clé en main qui va du capteur connecté jusqu'à une intelligence artificielle qui comprend ce qui se passe et permet d'optimiser sur le champ la manière d'utiliser les infrastructures et améliore la qualité des déplacements en ville. Bientôt, les véhicules seront tous connectés et communiqueront entre eux et avec les infrastructures, un feu tricolore parlera avec une voiture par exemple. Mais la communication n'est pas suffisante. Il faut une application qui puisse gérer ces infrastructures et les gens qui les utilisent. – Managing the infrastructure and people that are using the infrastructure. – Grâce au Drive, la start-up a accès à des investisseurs venus du monde entier. – On a développé en fait un partenariat de co-investissement avec le Drive puisque le Drive lui-même investit dans les start-up des tickets d'investissement. Et nous, Sidaïel, nous souhaitons également co-investir à leur côté et proposer à nos investisseurs cet accès privilégié à ce qui est, à notre sens, un des programmes les plus prestigieux d'entrepreneuriat en Israël. – Nous les présentons au large réseau du Ternion qui est immense. Nous facilitons le dialogue entre eux et le campus, les laboratoires, les chercheurs. Mais en plus de cela, nous favorisons les liens entre eux et des réseaux technologiques de plus grande envergure, ce qui est essentiel. L'un des plus grands avantages du Ternion, c'est qu'on peut rester dans nos bureaux et ne jamais en sortir car le monde vient à nous. C'est une chance que nous voulons partager avec les sociétés que nous choisissons et qui décident de nous rejoindre. – Yannabeth, bonjour. – Bonjour. – Est-ce que vous pouvez présenter ce que développe Nanosynex ? – Oui, bien sûr, à l'entrée. Aujourd'hui, il y a une vraie crise des antibiotiques et notre objectif, c'est de dépister, de prévenir contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc notre test permet d'obtenir des résultats très rapides, en 4 heures uniquement. On essaye de dépister ces bactéries résistantes pour donner le meilleur antibiotique possible aux patients. Donc c'est du traitement personnalisé. – Ce test devrait permettre de réduire la durée des hospitalisations et de lutter contre les maladies nosocomiales. – Et voici une autre technologie prometteuse née dans les laboratoires du Ternion. – Bonjour, c'est ce petit morceau de plastique qui va permettre d'avoir des sensations qui sont identiques à celles de nos doigts. – C'est un capteur qui mesure ce que nous sentons avec nos doigts, un sens du toucher électronique. – Nous avons développé une technologie à base de nanomatériaux. Nous fabriquons une encre qu'on imprime sur une surface en polymère flexible et nous créons une sorte de peau artificielle qui peut sentir les différences de pression et les déformations de manière très précise, de la même manière que le bout de nos doigts. – C'est 100 fois plus précis que tous les capteurs qui sont disponibles actuellement. Ça a une très basse consommation d'énergie et c'est très bon marché car nous les fabriquons avec une imprimante 3D. Notre but, c'est de pouvoir donner aux objets le sens du toucher. Les objets peuvent maintenant sentir ce que nous sentons en touchant. – Ça peut être appliqué dans un système fermé, automatisé, où vous avez de forts changements de pression et où vous voulez vérifier que tout va bien, par exemple comme à l'intérieur d'une automobile, mais aussi sur des chaînes de production ou dans tout autre système où il y a beaucoup de pipelines et où il y a un risque de rupture de ces tuyaux. – Est-ce qu'on peut imaginer demain des robots qui seraient équipés de ces capteurs et qui auraient des sensations identiques à celui de l'homme ou même encore plus intenses ou plus précises ? – Oui, c'est un autre domaine d'application possible, la robotique. Permettre aux machines et aux robots d'avoir le sens du toucher. – Nous avons présenté Mobi et d'autres start-up, mais il y en a d'autres. Nous avons par exemple des entreprises qui se consacrent aux drones Convexum et Regulus City. L'une propose un système d'immunisation pour éviter aux drones d'être contrôlés par une personne tiers. Pensez que les drones représentent une véritable menace pour certaines installations et infrastructures, comme les aéroports par exemple. Convexum développe une technologie qui permet aux opérateurs de prendre le contrôle sur un drone et Regulus City fait exactement l'inverse. Donc vous voyez qu'il y a une grande variété de technologies. – Quelle technologie, selon vous, va changer notre avenir ? – Le temps des véhicules autonomes est définitivement arrivé. Donc nous devons nous tenir prêts car il arrivera un moment où conduire un véhicule deviendra illégal. Et ce moment pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Car comme nous le savons, la plupart des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines. Donc nous nous préparons à cette éventualité. En ce qui concerne le domaine médical et les technologies pharmaceutiques, je pense que les thérapies cellulaires à partir notamment de cellules sous-chambryonnaires deviendront un traitement majeur. Je pense que c'est très prometteur pour l'innovation et pour l'humanité. – Aucun doute que le Ternion et le Drive continueront de jouer un rôle majeur dans ces découvertes. – Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, pour voir et revoir InnovNation, très simple, un seul lien, www.i24news.tv. À très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada